Hey 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 cuckoo tout le monde et bienvenue pour ce nouvel épisode de voyage surprise un petit air de déjà vu avec notre greg junior qui joue au réveil et il va se le remettre dans l'oeil j'imagine juste j'attends pour voir parce que ça me fait rire ah tchou tchou ouais tchou tchou et ben non oh quelle déception bref aujourd'hui comme tous les matins et ben voilà dans l'oeil la maisonnée se réveille dans cette petite cabane qui commence à avoir un peu de tronche puisque je vous rappelle qu'on a enfin fermé cette maison regardez on a la chambre et bon là c'est le séjour qui est pour l'instant très très vide mais qui ne sera plus pour longtemps ici on a une salle d'eau un qui est assez pauvre mais oh là là et puis pleut dehors super qui est assez pauvre pour l'instant aussi et là il n'y a pas de porte mais il y en aura une qui sera une autre chambre et pour l'instant on n'en a pas l'utilité nous sommes samedi 7h30 du matin et jesse va devenir adulte vous inquiétez pas elle va pas encore être grisonnante c'est simplement l'âge adulte qui arrive pour cette jeune demoiselle et ça fait quelques temps maintenant qu'elle vit sur cette île beaucoup d'années je pense maintenant elle a dépassé la bonne dizaine d'années ça c'est triste et le petit greg lui va grandir dans trois jours voilà peut-être aujourd'hui dans cet épisode peut-être dans l'épisode prochain il deviendra adolescent et ça sera la révélation ah mais on peut même plus aller pisser tranquille la voilà qui soit ah cette migale elle est vraiment dégueulasse mais je savais pas tu avais le droit d'aller dans les fougères viens ici bon elle faut aller quand même faire son petit pipi ah bah ouais moi j'aurais pas envie non plus de pisser dans les fougères comme ça avec les migales qui peuvent te sauter dessus quoi la moindre case allez va faire ton petit pipi il pleuvait il pleut déjà plus c'est magnifique s'il ya des choses à faire oui il ya des choses à faire ici super tu vas pouvoir travailler ah non bah non t'es mal à l'aise et ben non t'es mal à l'aise tu casses un peu les pieds tu me diras quand on aura fini d'être mal à l'aise on pourra essayer de travailler un peu le jardinage cocotte bon il ya toujours la méthode du je regarde les nuages je suis inspiré du coup je peux tout faire donc tu vas arrêter et aller tout de suite mater les femmes a été les nuages mater tes plantes oui un oh là là oh oui bah c'est très rp ça dit donc oui je sais que tu étais pas très très c'est pas bon ah non c'est que laquelle c'est celle ci tu vas pulvériser la zone avec l'insecticide on est à combien de jardinage déjà on est on est au niveau 7 c'est donc il faut arriver au 10 donc pour l'instant on est le mieux c'est en bricolage peut-être qu'on va essayer d'atteindre le niveau 10 dans cet épisode pour avoir accès à plusieurs choses bien intéressantes du coup en objet du jour je mets la deuxième chaise pour déjeuner à table et ça c'est miraculeux ça y est ça commence à être une vraie maison j'ai hâte de pouvoir installer un petit canapé tout ça pour avoir vraiment le confort absolu et oui même à l'autre bout du monde on peut avoir du confort et oui les enfants allons bon on est reparti avec les abeilles je croise les doigts que ça recommence pas cette histoire de piqûres et d'antidotes 1 oh non c'est pas vrai oh non j'en ai marre ah j'en ai marre je vous le dis l'objet du jour ce sera de nouveau le l'antidote parce que il est hors de question qu'elle qu'elle meurt en tout cas pas avant que lui devienne adolescent qu'est ce que quoi on s'en fout non on n'a on peut pas on n'a pas de téléphone oh zut j'en ai ras le bol bon bah tu vas me refabriquer à quelque chose en attendant bon bah elle est remalade quoi ça ça m'agace en cette histoire de bestioles on a vraiment pas de bol nous hein oh 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 elle va nous faire un petit gerbe une petite gerbe je pense là ouais ok ah puis on dit qu'il ya des osticots assez dégueulasse assez dégueulasse et si c'est pas possible tu vas aller faire une petite douche rapide et tiède tu te dépêches parce que là voilà ma pauvre pourquoi il faut qu'on ait pas de chance comme ça pourquoi 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 et voilà un bon petit repas abab non pas si bon que ça mais au moins vous êtes assis avec une table un vous êtes un peu plus civilisé et ça c'est pas mal et bébé et bébé elle est ma chérie hop là jesse a vieilli l'anniversaire qui fait pas plaise bah écoute retourne te coucher parce que ça va pas mieux bah oui elle est malade elle est malade la pauvre oh la vache nous sommes en hiver déjà et bien je ne sais pas si neige dans dans notre petite contrée on verra ça bien bon après fait froid donc effectivement et frais il fait juste frais pour l'instant pour ce premier jour d'hiver voilà elle a pas réussi à lutter contre l'empoisonnement donc il faudra que je rechoppe un antidote parce que je veux ne pas la laisser mourir comme ça non quand il sera adolescent à la limite lui pourquoi pas mais il faut déjà que j'accède à réaliser tous ses objectifs à elle donc voilà ouais tu vas prendre une bonne petite douche tu as raison ça va peut-être te remettre d'aplomb et moi j'allais te chercher ton antidote ma cocotte t'inquiète bon l'objet du jour c'est bien sûr son antidote qu'elle avalera pour aller mieux bah bien sûr je le compte comme objet du jour et je n'achèterai donc rien à côté de ça si tu veux mon petit chou faire s'il te plaît la vaisselle et puis vous allez remanger un peu ce médiocre bah écoutez elle fait jamais de la bonne cuisine c'est incroyable qu'elle soit de bon humeur ou pas elle fait de la merde sachant que c'est même pas du poisson donc c'est pas putride ça vient juste des des ananas ou des racines de tarot qui sont en bon état mais non elle elle arrive à quand même nous faire de la merde donc c'est magnifique alors ok c'est bon elle est guérie elle est tristoune parce que elle a juste pas eu son anniversaire mais bon en même temps cocotte on n'a pas de on n'aura pas de four donc on pourra jamais te faire de gâteau à tout ce qui va grandir dans cette dans ce challenge oh oui c'est pas bon on est d'accord mais après faudrait que tu refasse un peu à manger à manger tu vas bricoler parce que quand tu arrives au niveau 10 pour le frigo et les toilettes ça te plaît pendant que le petit greg je l'ai envoyé visiter la grotte il a une possibilité d'explorer à recherche de merveille naturelle donc bah écoutez on va en espérer qu'il va réussir à découvrir la blague du jour c'est hur le triton qui est devenu un pollueur et qui donc jette ses déchets ici donc oh là là alors un triton qui fait des bêtises comme ça qui pollue c'est pas bien voilà alors du coup on a grégo le petit junior là qui s'énerve c'est pas bien c'est pas bien tu vas faire une référence culturelle tu vas te plaindre de problèmes parce que t'es très tendu comme petit garçon en espérant que confronter peut-être qu'il va nettoyer je sais pas du tout j'ai jamais essayé cette option oui niveau 9 de la compétence bricolage oh la vache ah je m'y attendais pas dit donc ah c'est bien on n'est qu'à un seul point de compétence pour débloquer le frigo et les toilettes et rien que ça ça va être génial oh c'est bientôt l'anniversaire du petit à du petit et dans deux jours donc effectivement on n'y est pas encore un niveau des qualités personnelles il a eu le contrôle des émotions mais l'a perdu voilà résolution de conflit c'est pas trop son truc et les manières pas trop on va essayer de lui verser son il faut lui valider un truc au moins un trait donc on verra bien voilà maintenant c'est les chauves souris j'adore ce jeu qu'est ce qu'on a comme chance dis donc tant qu'elle retombe pas malade qu'elle avec c'est rouvert là et parce que sinon on serait mal barré elle est mal mastic un petit peu ça va te faire du bien tu pourrais peindre d'ailleurs j'y ai pas pensé on pourrait te faire peindre un peu non tu peux pas tu es trop t'étais pas assez bien tu es saloperie de pestiole malgré quand on ait fait une maison et bien elle tempête c'est quand même pas possible tu vas à tirer à regarder les nuages ça te fera du bien mac à côté oula oula le temps se gâte dans ce petit paradis tropical mais ça n'effraie pas les mouettes qui elles sont stoïques et reste là all day long je viens de dépenser mes cinq murs du jour comme vous pouvez le voir je les ai mis en mode barrière devant la maison 1 2 3 4 5 et l'objet du jour c'est un petit canapé en rotin et en couleurs puisque j'avais débloqué les couleurs donc j'ai droit aux couleurs voilà pour l'instant je le mets comme ça en face voilà mais au moins petit canapé le confort commence à arriver dans la maison on croise les doigts pour que ce soit que le début le chemin est long et loin pour aller jusqu'au buisson à ma petite jessy est ce que tu vas y arriver ma pauvre ou la 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 c'est difficile ah ouais c'est difficile ouais ouais bon ça y est elle a quand même réussi à accéder aux buissons et pas trop oui bah je pense qu'elle a pas le temps de finir son pipi on essaie quand même de s'amuser un peu avec malgré le temps pourri qu'il ya dehors mais bon voilà on s'habitue j'avais pas fait gaffe greg il a réussi à choper dix machins est ce que ça se plante ça je suis pas sûr sans que j'avais essayé ah ouais non ah ouais non bon bah écoutez il peut devenir triton le petit s'il veut et jessy aussi peut-être que ça pourrait nous sauver mais bon je ne pense pas c'est dommage qu'on puisse pas les cultiver ça aurait pu être intéressant mais c'est qu'elle est super bien partie pour nous maîtriser là le bricolage là bientôt oulalala en même temps avec un ton pourri comme ça dehors je peux pas trop l'envoyer faire des trucs dehors voilà elle bricole elle bricole elle nous fait des canapés tout ça on est tellement proche là on est tellement proche qu'elle valide qu'elle arrive au niveau 10 ça va être trop ouf bon j'ai déjà pris l'objet du jour mais c'est pas grave demain l'objet du jour pourrait être le frigo si on l'atteint aujourd'hui yes bon elle commence à être mal en point mais on est à 4% de maîtriser le bricolage non parle lui pas tu lui parlera après t'inquiète pas parle lui pas ce truc horrible que je fais 96% en plus elle pue et tout dans ça à la frustration la réelle juste avant tu me fais un miroir s'il te plaît allez compte valide ça je t'en prie avant minuit ce sera ma petite satisfaction personnelle à 90% allez allez oui oui elle était à 100% là tu devrais valider il est minuit le niveau 10 ah ça c'est bon ah ma pauvre jessy tu vas pouvoir te reposer vas-y tu peux manger tu peux aller te laver il faudrait que tu ailles aux toilettes aussi oui alors tu vas peut-être aller aux toilettes en premier non c'est bon abandonne ça tu continueras une autre fois si tu peux arriver à faire ton petit pipi hein et puis ce sera déjà très très bien oui je sais ça va être compliqué hein mais voilà si tu fais ton tipi elle a pas été elle a pas été retourne faire ton petit pipi allez je sais je sais je sais il est tout visqueux il sent mauvais voilà ça c'est du pipi de compète au moins c'est pas fait il trop elle s'est pas pris la foudre voilà allez une bonne chose de fait maintenant tu peux manger regardez moi ça un c'est pas beau cette vie enfin non c'est pas beau cette vie mais bon là est quand même dans son petit canap voilà dans le petit canap avec et bien son petit plat qui est toujours aussi médiocre donc voilà lui il est parti dormir mais t'as pas fini de manger mon petit vas-y viens manger après tu iras te prendre une bonne petite douche quand même et tu iras te coucher parce que tu es fatigué je suis fier de toi jesse mais je suis fier de toi on va pouvoir acheter le frigo le frigo ça c'est génial j'ai continué la petite terrasse avec donc quelques panneaux ici de mur qui sont donc des clôtures et le frigo est enfin là on va pouvoir sauver nos plats oui le frigo tant attendu mesdames et messieurs il est là il est super beau il est magnifique et il fonctionne avec la magie du saint-esprit il ya des pommes à l'intérieur et des tailles des plats taille chi et ben c'est super en tout cas mais tu as déjà dormi toi ah bah écoute si tu veux tu peux jeter la nouvelle journée commence oulala une journée où greg va devenir adolescent peut-être aujourd'hui peut-être demain enfin la semaine prochaine je veux dire waouh mais après la compétence faculté sociale il est en 10 en créativité eh ben c'est pas en tout cas pas en trop en mental et pas en motrice voilà il n'est pas très très gourdi et pas très intelligent mais il s'est beaucoup parlé il a beaucoup d'imagination en un temps ça se comprend en étant à l'autre bout du monde sur une île perdue c'est normal et puis par contre ça se voit qu'il est pas intelligent c'est toujours le truc dans le dans les yeux à les abeilles le retour en j'espère tu vas pas être malade toi parce que ce serait pas cool pauvres choux tu peux alors pas manger le varèche 1 ce serait con manger ta noix de coco mon petit quelques petites noix de coco je pense que ce serait bien comme ça tu vas te nourrir un petit peu sera un petit déjeuner je suis bête il ya un frigo maintenant ce je voyais plus le plat mais non on a le frigo c'est une nouvelle façon de jouer il va falloir que je m'habitue et toi non alors tu vas sûrement pas allumer non 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 tu vas retourner prendre une douche mais j'ai dit non meuf dis donc espèce de rebelle tu vas pouvoir prendre une petite douche on va en profiter qu'ils pleuvent pas que c'est pas les ou les orages tu vas il n'y a rien à faire le tout va bien dans la meilleure des mondes dans ce dans le mini jardin mais bon il faut bien bosser le jardinage et puis après bon je vais l'envoyer à la pêche puisque tout ce n'est vrai que ça va faire ah mais du coup mais non petit non 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 trop tard c'est interdit mais là je voilà je l'ai vu trop tard bon écoute tu vas tu vas jouer dans le sable un petit peu et ça t'occupera on a la collection complète de coquillages merci petit greg à attendez on va aller voir ça tout de suite les voilà tous les coquillages waouh on en a une coquille saint-jacques de deux couleurs coquille de face sur l'aria tulipa petite coque de deux couleurs aussi coquille d'oursin de deux couleurs la coquille de lunati de deux couleurs nous avons la conque ordinaire la coquille d'ormorare et la coquille d'ormorare aussi d'écouter nous avons tous les coquillages c'est super moi je suis pas je suis contente j'avais pas réussi à le faire avec ma découverte des paradisiaques et gelé avec ce challenge donc pas ça me va aussi par contre j'aimerais bien aussi compléter tout ça donc les trésors enfouis pourquoi pas essayer d'y arriver pour ce challenge petit challenge en plus quoi j'ai essayé une petite trompette ça fait du bien regarder les petites tortues qui se baladent dans les fonds marins c'est trop mignon bref je guette en cas où les dauphins seraient de la partie mais tu peux nager dans l'océan toi aussi ça te fera faire un peu de faculté motrice maintenant que tu as tu excelles dans deux autres compétences et c'est un niveau 4 de la compétence fitness que nous avons l'objectif c'est le niveau 6 pour débloquer les canoës bon vite il est temps de rentrer parce que là non seulement il s'est mis à pleuvoir comme ça en un clin d'oeil en plus elle a chopé une crampe et tout donc plus rien ne va dans cette mais dans cette aventure tu vas pouvoir aller au pipi et venir rentrer à la maison rapidement lui aussi un dépêchez vous les orages n'arrête plus bon ben mon petit tu vas pouvoir manger maintenant que nous avons un frigo c'est merveilleux c'est merveilleux ça va pas je t'ai demandé d'aller au pipi cocotte je sais il faut traverser c'est très dangereux mais tu y arrivera tu vas y arriver moi j'ai confiance en toi et tu reviendras juste après ici et ça fait longtemps on va la faire un peu pêcher histoire de ce que c'est bon bricolage elle maîtrise maintenant le jardinage on est à 7 et demi quand même et la pêche on est à peine à 6 donc on a un c'est ce qui est le plus à la bourre pour l'instant en tout cas vu qu'on doit artin de niveau 10 on n'est pas trop trop nul mais bon à magie si va falloir mettre un coup de 1 et bon on n'est pas bien tombé l'hiver là il va faire moche et tout tout le temps possibilité d'orage donc c'est vrai que c'est un peu chiant ça limite beaucoup pour l'instant bas on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a comme on dit ah mais non bon il veut refaire dès que tu t'en as marre tu rentres après allez vas-y rentre 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 c'est bon c'est bon on va pas tenter le diable oui c'est bon tu es à la maison en plus à la fois la bichette oh oui bah oui tu faut à la limite que je la relook et que je lui rajoute des vêtements puisque maintenant qu'on a débloqué les vêtements et tout ça on est plutôt bien écoute va va te te laver quand même dans un truc tiède toi tu rentres mon petit parce qu'il a été exploré voilà pareil il est pas très très en forme tu peux aller prendre une petite douche et puis jesse tu vas aller au dodo tout simplement 1 et lui est bien pour l'instant il n'a pas encore grandi je doute du coup ce sera pour la prochaine fois et oui voilà vous que savez je lui quasiment pas les trucs d'expérience dans la grotte mais bon qu'est ce qui s'est passé dans l'obscurité de la grotte explore la grotte après avoir fait tomber sa lampe torche qu'il n'a pas un grec s'est enfui de la grotte lorsque plusieurs choses ont frôlé dans les profondes dans la cabine je pense qu'il grandira dans le prochain épisode est ce que je le fais tu vas manger un peu et puis tu viendras dormir tranquillement après dans le lit avec ta maman et t'inquiète pas dans le prochain épisode tu deviens adolescent tu ne dormiras plus avec ta mère c'est une bonne chose tu auras ta propre chambre côte qui seront qui sera donc que de ce côté ici et oui c'était pour ça qu'il allait avoir deux chambres voilà voilà mon petit gré greg junior on te laisse manger ouais c'est pas c'est pas un lien c'est pas bon et puis un orage c'est chiant qu'ils n'aiment pas les orages comme ça bon je comprends pas bon oui je comprends que dans leur cas ça pourrait ruiner leur maison mais dans la vraie vie c'est tellement cool en tout cas c'est tout pour aujourd'hui j'espère que ce petit épisode vous aura plu j'espère que vous serez là la semaine prochaine pour la suite des aventures de jesse et greg perdus sur cette île moi je vous embrasse très fort je vous donne rendez vous dans une semaine pour la suite de voyages surprises ou d'autres choses sur la chaîne très gros bisous portez vous bien salut